Paris, le 21 août 1933, Baptiste Nausière, un cheminot et sa femme Germaine sont inquiets. C'est l'heure de dîner et leur fille Violette, 18 ans, n'est toujours pas rentrée. Ces derniers temps, Violette s'absente beaucoup. Quelque chose se trame dans leur dos. Il décide de fouiller dans ses affaires. Il découvre une importante somme d'argent et une lettre destinée à son amant, un certain Jean Dabin. Manifestement, leur fille les a volés pour se payer une escapade amoureuse. Lorsque Violette revient, une violente dispute éclate. Violette finit par entendre raison. Elle propose même du vin en signe de réconciliation. Du vin, mais pas seulement. C'est à ce moment précis que l'affaire criminelle la plus retentissante des années 30 démarre. Violette Nausière, la tueuse parricide. Stéphane Bourgoin, le spécialiste des grands criminels, les a rencontrés aux quatre coins de la planète. Il nous raconte leur histoire. L'affaire Violette Nausière bascule le 21 août 1933 lorsque Violette sert du vin à ses parents. Juste avant, à l'abri des regards, dans la cuisine, Violette a versé du sommet nal dans les verres. C'est un puissant somnifère, à haute dose, un poison mortel. Et ce soir-là, Violette n'y va pas de main morte. Pourquoi ? Violette veut changer de vie. Elle sait que ses parents se mettront toujours en travers de sa route. Ils l'empêcheront de gravir l'échelle sociale, de vivre son histoire d'amour avec Jean Dabin. Elle n'envisage qu'une solution, les liquider. Et Violette n'en est pas à son coup d'essai. La première fois, le plan a échoué. Un incendie s'est déclaré dans l'immeuble. Violette a dû prévenir les voisins. Les secours sont arrivés, ont sauvé ses parents. On a cru à une intoxication due à l'incendie. Mais cette fois-ci, doit être la bonne. Baptiste, le père, avale toute la dose de poison. Cus sec. La mère se contente de la moitié du verre de vin. Très rapidement, les deux s'écroulent au sol. Violette en profite pour voler l'argent du foyer et s'enfuit. Elle revient en pleine nuit, deux jours plus tard. Des remords ? Non. Au contraire. Elle peaufine sa mise en scène. Pour faire croire à un double suicide, elle ouvre le robinet de la gazinière. Puis, elle va prévenir les voisins, histoire d'éloigner les soupçons. À l'arrivée des secours, son père est mort. Mais surprise, sa mère respire encore. La police débarque et constate aussitôt que la quantité de gaz échappé est trop faible pour avoir asphyxié les victimes. Pendant ce temps, à l'hôpital Saint-Antoine, Germaine Nausière sort du coma. Violette est suspectée. Elle est conduite à l'hôpital. Les policiers veulent la confronter à sa mère. L'enquêteur la fait patienter à l'infirmerie. Paniquée, Violette s'enfuit. C'est un aveu de culpabilité. Dès son réveil, Germaine le confirme. Elle accuse sa propre fille. Désormais, la police est à ses trousses. Violette est accusée d'homicide volontaire. Elle risque gros. Sa cavale va durer une semaine. Dès le premier jour, la presse s'empare de l'affaire. Certains journaux se déchaînent. Violette Nausière et l'empoisonneuse. L'opinion s'enflamme. Une femme, le poison, une parricide. Tous les ingrédients d'une saga judiciaire palpitante sont réunis. Et ce n'est qu'un début. Le 28 août 1933, Violette est repérée à la terrasse d'un café dans un quartier huppé de Paris. Quelle imprudence pour une femme recherchée par toutes les polices, dont la photo fait la une des journaux. Elle est écrouée immédiatement. Quel secret cache Violette Nausière ? L'enquête est confiée au célèbre commissaire Marcel Guillaume. La bande à Bono, l'Andrew, c'est lui. Le policier est fasciné par la personnalité de Violette Nausière. Il veut comprendre les raisons intimes qui l'ont poussée à ce crime odieux. Il dissèque son destin. Violette est née au début de la Première Guerre mondiale, en janvier 1915, dans une famille modeste. Elle tient en horreur la petite vie médiocre qu'on lui offre. Violette rêve d'autre chose, de grandeur, de richesse. Auprès de ses camarades, elle fait passer son père, simple cheminot, pour un ingénieur de renom. Violette déteste l'étroitesse d'esprit et le conformisme moralisateur de la génération de ses parents. C'est une femme libre. Pendant cette période troublée des années 30, en pleine crise économique, Violette n'a qu'une seule obsession, s'amuser à n'importe quel prix. Son intelligence est bien supérieure à la moyenne. Elle fait des études plutôt convenables, en tout cas au début. Mais rapidement, son comportement change. Ses professeurs se plaignent de sa paresse et de ses mensonges. Il la traite de dévergondée. À plusieurs reprises, elle est même renvoyée de l'école. À la maison, Violette ment de plus en plus à ses parents. Pour elle, il n'y a que le plaisir et la liberté qui comptent. Pour cela, il lui faut de l'argent. Elle se met donc à voler ses parents et quelques commerçants. Mais cela ne suffit pas. Alors, elle pose nue pour une revue, se prostitue occasionnellement. Elle contracte même la syphilis. Mais rien ne l'arrête. Au contraire, elle s'étourdit encore davantage dans des soirées au quartier latin. Elle y rencontre de riches étudiants, enchaîne les amants. En juin 1933, elle finit par tomber follement amoureuse de l'un d'entre eux. Un étudiant en droit. Il se nomme Jean Dabin. C'est un osseur, arrogant et dépensier. Violette se fait passer pour une bourgeoise aisée. Jean Dabin s'y laisse prendre volontiers. Il y trouve même parfaitement son compte. Car Dabin est accro au jeu. Il ne travaille pas. Violette est une aubaine. Elle pourra éponger ses dettes, l'entretenir. Deux mois après leur rencontre, Jean Dabin décide de partir en vacances en Bretagne. Si Violette veut l'accompagner, elle doit trouver l'argent nécessaire pour louer une voiture de luxe. Sinon, pas de vacances à deux. Violette cède au chantage. Cette fois, elle n'a plus le choix. Pour satisfaire aux exigences de son amant, Violette doit liquider ses parents. Elle fomente leur empoisonnement. Un crime facile, rapide, dont elle peut sortir blanche comme une colombe. En moins d'un an, l'affaire Nausière prend une ampleur considérable. Tout le monde s'empare du fait divers. La personnalité de Violette inspire politique, artiste, poète. Pour la gauche, elle est le symbole de la lutte contre les dérives de la société bourgeoise. Pour la droite, elle incarne une jeunesse dévoyée qui transgresse l'ordre moral. Louis Aragon ou Marcel Aimé prennent sa défense. Paul-Éloire lui consacre même un poème qui marque les esprits. Violette a rêvé de défaire, a défait, l'affreux nœud de serpents des liens du sang. Quant aux journaux, ils explosent leur vente à chaque révélation. On cherche le sensationnel. La femme fascine, son crime aussi. Mais la réalité de l'affaire est bien plus complexe qu'il n'y paraît. Violette Nauzière, la parricide, est-elle vraiment un monstre ? Le procès tant attendu s'ouvre le 10 octobre 1934. Va-t-il permettre de résoudre l'énigme Nauzière ? A l'audience, l'accusée est attendue avec hostilité. Mais Violette finit par susciter de l'empathie. Elle affirme avoir été violée par son père dès l'âge de 12 ans. Dans une société qui a pour principal pilier la famille, nombreux sont ceux qui l'accusent d'être une mythomane. D'autres se mettent à douter. C'est le cas du commissaire Marcel Guillaume. Il déclare même publiquement que Violette mérite les circonstances atténuantes. Puis le jour arrive où sa mère se présente à la barre. Contre toute attente, elle s'effondre en larmes. Publiquement, devant l'auditoire médusée, elle pardonne à sa fille, celle qui quelques mois plus tôt hurlait « Violette, tue-toi ! Tu as tué ton père ! » crie devant la cour « Pitié pour mon enfant ! » L'accusée jure ne jamais avoir voulu attenter à la vie de sa mère. En revanche, elle assume le meurtre de son père. Elle évoque l'urgence de se délivrer de son emprise. Le procès s'achève bientôt lorsqu'un témoin capital s'avance à la barre. C'est Jean Dabin, l'amant de Violette. N'est-il pas responsable de l'escalade meurtrière de Violette ? Il apparaît si froid, si méprisant et si antipathique que toute l'assemblée en est offusquée. Les choses ne sont donc plus si simples. Violette va-t-elle bénéficier d'une clémence ? Non ! Les réquisitions du ministère public sont sans équivoque. La peine capitale pour l'empoisonneuse parricide. En une heure, le jury tranche. Le 12 octobre 1934, à 19h, Violette Nausière est condamnée à la peine de mort. Mais l'affaire est loin d'être terminée. La guillotine étant désormais réservée aux hommes, Violette ne meurt pas. Elle part pour la centrale d'Agno en Alsace, enchaînée à 14 autres femmes. Sa peine est commuée en travaux forcés à perpétuité. Le maréchal Pétain la réduit à 12 ans en récompense de sa bonne conduite. Et l'affaire continue. En 1945, Violette a purgé sa peine. Le calvaire est derrière elle. La tueuse en jupon reprend une vie normale. Un mari, cinq enfants, des restaurants en Normandie. Mais en 1960, Violette se retrouve veuve. Seule, ses cinq enfants à charge. Et à partir de ce moment-là, curieusement, elle ne s'accroche plus qu'à une seule chose. Obtenir sa réhabilitation pour laver son honneur. Elle se bat sans relâche. En 1963, presque 30 ans après avoir été condamnée à mort, Violette obtient une mesure exceptionnelle dans l'histoire judiciaire française. Elle retrouve ses droits civiques à casier vierge. La parricide qui défraya la chronique n'est plus. Vive la nouvelle Violette nausière. Trois ans plus tard, Violette meurt. Elle emporte dans sa tombe son honneur retrouvé. La chose de reprendir sa tombe sonnage, Elle est enceinte de l'air. Il est enceinte de «pourdie » Sous-titrage ST' 501